Cavadeo se présente. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de Tour d'Honneur. Un Tour d'Honneur spécial Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques, souvenez-vous qu'on a vécu ensemble cet été dans une émission quotidienne. Eh bien, on vous propose de revivre certains des meilleurs moments qu'on a vécu à Londres. Et on commence tout de suite avec le concours complet. Nicolas Touzin, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Donatien. Bonsoir. Alors, tous les deux, vous avez, comme Lionel Guillon, finalement, terminé ce parcours sans faute aux obstacles, avec un peu de dépassement de temps. Alors d'abord, je voudrais savoir comment vous vous sentez ce soir, après un parcours qui avait l'air très éprouvant. C'est ce qu'on pouvait craindre à la reconnaissance. Le tracé, le dénivelé et tout étaient assez particuliers, surtout dans la première partie du parcours. Donc, voilà, moi, en ce qui me concerne, j'ai un cheval qui a une grande action, avec un équilibre un petit peu vers le bas et tout. Et j'ai eu pas mal de soucis à, non pas sur les obstacles, mais dans le tracé, à réussir à avancer correctement au début de tour. Donc, j'ai pris pas mal de retard que j'ai un peu rattrapé sur la fin du parcours. Voilà, j'ai essayé d'aller le plus vite possible, mais c'était assez compliqué pour mon cheval. Et Donatien, toi, c'était un petit peu l'inverse, enfin, tu es parti très très vite finalement. Oui, moi, j'avais pour objectif de me rapprocher le plus du temps zéro. Et donc, du coup, pour cela, j'avais les points de repère. J'avais eu les autres cavaliers qui étaient vite et qui étaient maxi. Et ceux-là, ils étaient déjà très vite sur la première boucle. Donc, j'ai essayé de faire un peu pareil. Le cheval s'est plutôt bien comporté, il était assez rapide. J'étais bien dans mes minutes jusqu'à la cinquième minute. Et puis après, j'ai eu la dernière côte de la première partie de parcours, on va dire, qu'il a un petit peu asphyxié. Et après ça, il a demandé à souffler. Je l'ai laissé souffler sur 60, une centaine de mètres, on va dire. Et il est bien reparti, mais il n'est pas reparti très longtemps. Et après le premier virage, ça lui a recoupé tout de suite un peu les pattes. Et du coup, après, j'ai dû gérer la fin de parcours un peu avec pas mal de fatigue de la part de mon cheval. Si il y a un mot qui me vient à l'esprit, comme ça, c'est peut-être parce qu'on est en Angleterre, c'est Stone. Stone. C'est-à-dire que, bon, on était quand même parti avec l'idée qu'on pourrait faire quelque chose. Ça a été déclaré. On espérait une cinquième place au minimum, ou en individuel ou par équipe. Puis là, on est loin, on est loin, on est loin. Donc, oui, Stone. Alors, on est loin. On est huitième par équipe, Laurent. On a deux cavaliers qui rentrent dans la finale individuelle. Nicolas Touzain qui termine 17e, Lionel Guyon qui termine 24e. Vous, votre sentiment après ces quatre jours de compétition, c'est quoi ? Effectivement, c'est décevant. C'est décevant par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Si on analyse les choses de façon un petit peu plus fine, c'est vrai qu'on a été très pénalisé aujourd'hui, dans ce dernier jour, par la blessure de Karina. On voyait que la cinquième place était à notre portée, puisque les Irlandais sont aujourd'hui cinquième, alors qu'ils étaient derrière nous hier. Je pense que ça ne méritait pas de mettre en péril éventuellement le futur de ce cheval-là. Et pour sa préservation, on a préféré le garde à l'écurie. Donc, on se retrouve huitième. On a quand même deux cavaliers en finale. Bon, c'est un bilan qui est effectivement décevant. On dit depuis un moment qu'on a du boulot, qu'on a du boulot. Mais voilà, les Jeux Olympiques sont passés. Maintenant, on fait quoi ? Il faut vraiment mettre les choses à plat, réfléchir. Et puis, je pense qu'il faut absolument trouver des pistes dans l'organisation, dans la structuration du travail avec la fédération, pour arriver à améliorer tout ça. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, le très haut niveau, ça devient vraiment quelque chose de très pointu, de très pro. Et on est maintenant complètement dans l'ambiance de ces Jeux Olympiques. Après le concours complet, vous le voyez, des médaillés sont là, en train de faire la fête avec leurs supporters et leurs équipes. Je vous propose tout de suite qu'on aille en retrouver quelques-uns, quelques-uns de ces acteurs de ces Jeux Olympiques. On y va ! Est-ce que vous pouvez nous montrer votre médaille ? Médaille de bronze, 2012, 28 ans après la première. Je suis parfaitement comblé. C'est tout simplement incroyable. Je veux dire, pour mon anniversaire, je ne pouvais pas rêver mieux. Car maintenant, j'ai deux médailles d'or autour du cou, personne ne peut penser à ça. L'équipe est en or, c'est fantastique. Toutes les épreuves se sont bien passées. On a vécu tout ça entre amis et j'en ai encore la chair de poule. C'est une très très bonne journée pour l'Allemagne. C'est un rêve qui devient réalité, un rêve qui devient réalité. C'est de la folie, de la folie. Je n'ai plus de voix. Et après le concours complet, place maintenant au dressage. Et on se souvient notamment d'une certaine rencontre entre le champion olympique Karl-Ester et la française Jessica Michel. Est-ce que d'abord, vous vous connaissez tous les deux ? En fait, l'an dernier, pas cette année, l'année dernière, nous étions à Vidoban. Je suis passé devant Jessica qui montait des jeunes chevaux et je me suis arrêté pour la regarder. Je me suis dit, c'est une très très bonne cavalière avec de très beaux chevaux. Je t'ai vu cette année encore à Vidoban. Je me suis dit, c'est un modèle, c'est quelque chose d'inattendu ou en tout cas de plaisant, l'imagine. Ça me fait rougir. Non, Karl est pour moi un modèle de l'équitation. Donc, ça fait vraiment plaisir. Vous pensez, Karl, que vous êtes un modèle, justement ? Oui, c'est vrai. Est-ce que je pense que je suis un modèle ? Non, je veux dire, je pense que toute votre vie, quand vous êtes en train, vous essayez de devenir le parfait cavalier. Est-ce que je pense que je suis un modèle ? Non. Enfin, je veux dire, pendant toute une vie, quand on est cavalier, on monte pour devenir le parfait cavalier. Et on sait qu'être un cavalier de dressage prend des années pour améliorer comment on est assis sur son cheval, comment on le monte. Et je veux dire, vous savez, je ne suis certainement pas encore au meilleur de mes capacités. Mais j'essaie toujours, aujourd'hui, de faire mieux. Et bien sûr, ça fait toujours plaisir d'avoir des compliments sur sa façon de monter. On sait tous les deux que ce n'est pas si facile. Il y a beaucoup de travail. Donc, oui, c'est un très beau compliment. Mais il y a encore beaucoup de gens auxquels je voudrais bien ressembler. Et c'est un long chemin, je pense. Et c'est un long chemin. Ils ont prouvé, quand même, en assez peu de temps, finalement, qu'ils étaient capables d'améliorer leur équitation et de devenir vraiment au top. Et je pense que chez eux, j'aimerais bien qu'ils aient quand même la médaille d'or. Merci, Jessica. Mon amour de la française. Carl, tu as déjà participé aux Jeux Olympiques. Jessica, c'est la première fois. Est-ce que, je ne sais pas, tu as un conseil à lui donner quelque chose dans cette ambiance ? Tu sais, la seule chose, et je vois ça avec Charlotte qui fait aussi ses premiers Jeux, c'est que quand tu vis ça pour la première fois, tu peux t'amuser et les apprécier. Parce que tu sais, tout le monde est heureux que tu sois là. Surtout en France, car c'est incroyable que tu sois arrivé là. Donc, tu dois savoir que tout le monde le vivra bien. Moi, je n'ai pas ressenti de pression la première fois. Je les ai juste aimés. J'étais comme en vacances. Et c'est ce que je veux dire. Bien sûr, il faut bien monter, mais ce sont les vacances. Au bout de la troisième ou quatrième fois, tout le monde voudra te couper la tête. Si tu ne fais pas bien. Mais je crois que tu ne dois pas te mettre la pression. C'est incroyable que tu sois là et tu as eu des résultats fantastiques. Ça doit être les vacances dans le parc équestre. Enfin, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu en tout cas. Comment est-ce que vous, Jean-Michel, vous l'avez trouvé pour sa première participation olympique ? Pour une première participation olympique extraordinaire. Alors, je me cache parce que dans les résultats, j'ai été non pas le plus sévère, mais un des plus sévères pour elle. Et je dois dire que si Jessica avait perdu sa qualification à cause de moi, je me serais vraiment caché sous la table. Vous le voyez, j'arbore les couleurs de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui fête ce soir la victoire par équipe en dressage. C'est une première pour la Grande-Bretagne aux Jeux Olympiques. La Grande-Bretagne qui devance l'Allemagne à la deuxième place et les Pays-Bas qui sont médailles de bronze. Jessica, ça y est, le spécial s'est fini. C'était l'objectif. L'objectif est atteint. Est-ce qu'après ce spécial, tu termines ces Jeux contente ? Oui, je suis très contente. J'étais un petit peu déçue du Grand Prix. J'avais trouvé que je n'avais pas monté à 100%. Là, ce coup-ci, dans le Grand Prix spécial, je trouve que j'ai vraiment monté, que j'étais vraiment avec la jument, que j'ai osé avancer dans les trous allongés. On peut dire que j'ai osé prendre des risques. Alors, qui dit prendre des risques, dit aussi peut-être faire des fautes. Rivera n'est pas tout à fait abouti dans le Piafé, mais moi non plus. Donc, on a eu cet petit désaccord dans le passage pour commencer. Et ensuite, c'était un peu court pour moi pour préparer le deuxième Piafé, qui vient déjà normalement très vite, sans fautes, dans le passage. Donc, voilà. Mais je ne lui en veux pas du tout. J'ai déjà presque oublié qu'elle a fait des fautes. Quel a été ton meilleur souvenir ici à Londres, sur ces dix jours de présence ici ? Parce que tu es arrivée dès le début. Le tournage de Tour d'Honneur avec Karl-Ester. Ça, c'est pour me faire plaisir. Non, je suis fan de Karl-Ester. Et pour finir ce best-of, place maintenant au saut d'obstacle, avec les réactions des cavaliers médaillés, mais aussi des malheureux cavaliers français. C'est incroyable, c'est le meilleur qui me soit arrivé, ou le plus incroyable. Toute l'équipe a été super aujourd'hui, et faire ça à Londres, ça ne pouvait pas être mieux. Big Star a été brillant, il est dans une forme incroyable. La meilleure de sa vie, c'est encore un jeune cheval, vous savez, donc on croise les doigts pour que ça continue. C'est juste incroyable, je commence juste à y penser. Triple X a très bien sauté. Toute l'équipe a été forte, et on a tous eu besoin de chacun. Et on va aller fêter ça maintenant. Et vous réalisez que vous êtes champion olympique, là ? Je ne crois pas, pas encore. On a fait beaucoup d'interviews, on est allé voir les chevaux, et maintenant on va pouvoir se relaxer et commencer à s'envoler. Avant tout, je suis vraiment heureux d'avoir pu apporter quelque chose à tous ceux qui nous ont supportés. Et vous savez, être aux Jeux Olympiques, essayer d'avoir ce résultat, on n'arrive pas vraiment à l'expliquer. Vous savez, tout ce monde dans le public, c'est vraiment un sentiment merveilleux. On est tous très heureux, on va se reposer et se satisfaire de ça pour aujourd'hui, et après ce sera un autre jour, une nouvelle épreuve, et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vous le voyez, aujourd'hui ce sont les couleurs suisses qui flottent à côté du parc de Greenwich pour la victoire de Steve Garda en individuel. Steve Garda, seul double sans faute de cette finale de saut d'obstacle, qui devance Gerko Schroeder à la deuxième place, et puis l'irlandais Kiano Connor à la troisième place. Alors j'imagine que les filles, on a crié très fort dans les tribunes, mais qu'est-ce qu'on crie en Suisse ? En Suisse ! Et on se retrouve juste après cette interview de Kevin Stout, avec le meilleur français, Olivier Guillon, de cette finale individuelle. A tout de suite. Humainement, c'était très enrichissant, ça a été des jeux formidables. Dans l'organisation, la réalisation, c'était vraiment magnifique. Il y a eu du très grand sport. Après, d'un point de vue sportif, c'est un échec total, que ce soit par équipe ou en individuel, c'était vraiment pas ce dont à quoi on était en tout cas préparés. Tu as déjà monté les championnats d'Europe, les championnats du monde. Alors est-ce que les Jeux Olympiques, c'est vraiment différent ? Moi, ça fait 4 championnats maintenant, la suite que je fais avec l'Ordre. Je dirais que les hauteurs, les largeurs, toutes les finales sont toujours très grosses. On ne peut pas mettre beaucoup plus haut qu'1m65, les verticaux et 1m70, 80 de large des fois les observes. Là, c'était haut et large. La seule différence, c'est que la piste était, en tout cas pour moi, pour ma part, une piste qui est quand même assez réduite. Les obstacles venaient vite, les distances souvent courtes, qui demandent une accumulation d'efforts aux chevaux. Voilà, après, je crois que c'est dans la tête que se dire que c'est des Jeux Olympiques. Alors bien sûr, c'est le rêve de tout le monde d'y aller, mais il faut réussir justement à faire abstraction de ça et monter ce genre d'épreuve exactement comme une Coupe des Nations ou une épreuve importante, bien sûr, mais sans se mettre plus la pression. Et en termes d'ambiance, est-ce que tu as bien vécu, toi, ces Jeux Olympiques ? Honnêtement, oui. Honnêtement, alors... Parce que c'était vos premiers à tout le monde, dans toute l'équipe, donc ce n'est pas forcément évident. Il n'y a personne qui était là pour vous dire, voilà, ça se passe comme ça ou comme ça. Vous avez découvert tout ça, tous ensemble. Oui, oui, complètement. Alors, on a déjà, on a fait un stage, là, pendant une semaine, là, chez Henk Noren, qui s'est vraiment bien passé. Alors, c'est vraiment la contradiction avec les résultats par équipe, parce que moi, depuis les quatre derniers championnats que j'ai fait, je dirais que c'est le meilleur stage qu'on ait fait. Les chevaux étaient en forme, les chevaux sautaient bien, les cavaliers étaient vraiment dans la partie. Premier jour, on fait tous une faute à droite à gauche qui nous sort complètement d'une possibilité de podium. Mais en tout cas, voilà, ça reste un super événement. On a passé des super moments. Je crois que ça reste quand même entré dans la tête d'un sportif. Bon, puis il y a d'autres beaux moments à vivre encore. Ah oui, il y aura d'autres Jeux Olympiques. C'est super bien, c'est super bien. Et c'est maintenant la fin de ce best-of spécial JO. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau numéro de Tour d'honneur, un numéro spécial, là encore un best-of, un peu plus décalé. Soyez au rendez-vous à la semaine prochaine et passez un très bon Noël. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada